A 35 ans, Cristiano Ronaldo a déjà battu un nombre de records stratosphériques et le portugais est toujours guidé par sa volonté de marquer l'histoire de ce sport. Il reste de nombreux objectifs à CR7 avant la fin de sa carrière pour entrer un peu plus dans la légende du ballon rond. Alors aujourd'hui les amis, j'ai sélectionné 10 records objectifs que vise le portugais avant de se retirer. C'est parti ! Cette vidéo les amis sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, l'actu, les compositions et les rumeurs de transfert. L'application est gratuite, disponible sur iOS et Android. Le lien est dans la description. Et le premier objectif, c'est de doubler Platini au nombre de buts inscrits au championnat d'Europe. Les deux hommes comptent chacun 9 buts à l'euro. Cependant, il a fallu qu'un seul euro à Platini pour détenir ce record, égalé en 2016 par le portugais et record qui sera probablement dépassé dès l'année prochaine. Alors si le portugais ne pourra jamais battre le ratio de M. Platini, il pourrait en tout cas devenir l'unique meilleur buteur de cette compétition. Alors on le sait, l'histoire d'amour entre la Ligue des Champions et Cristiano Ronaldo est très belle. Il détient énormément de records, mais pas tous, vous le verrez par la suite, dont celui-ci que je vais vous parler tout de suite. Ronaldo souhaiterait devenir le plus vieux buteur en Champions League. Le record appartient actuellement à un certain Francesco Totti, qui a marqué son dernier but en C1 à l'âge de 38 ans et 59 jours. Ce qui voudrait dire donc que Cristiano Ronaldo devrait attendre 3 ans et ainsi marquer le 1er avril 2023 pour devenir ainsi le plus vieux buteur de l'histoire de la Champions League. Alors on le sait, Cristiano Ronaldo et Messi seront liés jusqu'à leur mort. Cette rivalité de ce sport est unique. Et si Ronaldo, comme je le disais auparavant, est lié de très près à cette Champions League en détenant énormément de records, son concurrent Lionel Messi détient une prouesse que le Portugais n'a jamais su réaliser. En effet, deux joueurs dans l'histoire ont réussi à marquer un quintuplet. Il s'agit de Lionel Messi et de Luis Adriano. Ronaldo s'en est approché en 2015 en inscrivant un quadruplet contre Malmö, mais n'a jamais réussi à marquer ce fameux cinquième but. Alors évidemment, plus il vieillit, plus ça sera compliqué pour lui d'égaler ce record. Encore plus avec la Juventus qui est une équipe plutôt défensive, mais ça reste un objectif important pour le Portugais. En signant la Juventus, le Portugais voulait prouver une nouvelle fois qu'il pouvait réussir dans un nouveau club, dans un nouveau championnat et aussi devenir le meilleur buteur dans 3 des 5 grands championnats européens. En effet, Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'Europe avec Manchester puis le Real, devenant ainsi avec Luis Suarez le seul joueur à devenir meilleur buteur dans 2 championnats européens. L'an passé, il est passé tout proche de réaliser l'exploit avec la Juventus, mais c'est finalement Chiro Immobilier qui est devenu le meilleur buteur européen. A savoir qu'il existe une exception, Ruud van Istenrooy a en effet été également meilleur buteur dans 2 championnats différents, mais le championnat hollandais n'est pas considéré comme un championnat du Big Five. Et s'il y a bien un record, un objectif que tient à battre Ronaldo, c'est bien celui-ci. En effet, Ronaldo et le Portugal, c'est 99 buts et le record est détenu par un l'Iranien Ali Daïe avec 109 réalisations. CR7 pointe donc à seulement 10 longueurs du record qui semblait il y a quelques années imbattable. Reste à savoir maintenant si le Portugais va se retirer avec son pays après l'Euro 2020 ou après la Coupe du Monde 2022. Personnellement, je pense plus à la deuxième solution, ce qui lui permettrait donc de devenir, ainsi je le pense, le meilleur buteur de l'histoire de toutes les sélections, ce qui serait un record tout simplement incroyable. Et on repart les amis, du côté de la Champions League, un record que vise Ronaldo et que Ronaldo devrait battre sans aucun doute dès cette année, voire l'année prochaine si son parcours avec la Juventus est un fiasco, c'est le record d'apparition en Champions League. Actuellement, Ronaldo compte 177 apparitions en Ligue des Champions. Le record est détenu par un ancien madrilène, par une légende de la Casablanca, Icarca Zillas, 188 apparitions. Donc, comme je disais tout à l'heure, si la Juventus réalise un très beau parcours cette année, Ronaldo pourrait donc devenir le joueur ayant le plus joué dans cette compétition. Et on reste avec cette compétition. Ronaldo a écrit sa légende avec la Ligue des Champions, 5 trophées en tout, mais ce n'est pas le record. Le record appartient là aussi à un ancien madrilène Paco Ranto, 6 Ligues des Champions. Ronaldo, en portant la Juventus, voudrait faire coup double, gagner la Ligue des Champions avec un 3ème club différent, ce qui ferait qu'il égalerait le record d'un certain Clarence Seedorf, qui a gagné cette compétition avec l'Ajax, le Milan et le Real Madrid, et pour obtenir cette fameuse 6ème Ligue des Champions, pour être le joueur le plus titré de l'histoire de cette compétition. Alors souvenez-vous les amis, au début de l'été j'avais fait une vidéo, est-ce que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo peuvent terminer meilleur buteur de l'histoire de ce sport ? Ronaldo, en effet, à cette époque-là, venait de doubler Gert Müller dans ce classement incroyable, et ainsi prendre la 5ème place du meilleur buteur de l'histoire du foot. Il pourrait, dès cette année, doubler une icône de ce sport, doubler le roi Oriverde Pelé, Ronaldo n'est plus qu'à 35 buts du Brésilien, avec sa barre fixée à 767 buts officiels. Là aussi, tout va dépendre de la saison du Portugais, mais tout porte à croire qu'avec une saison extraordinaire, et donc plus de 35 buts cette saison, toutes compétitions confondues, Ronaldo pourrait donc ainsi doubler l'icône de ce sport, Pelé. Ronaldo a absolument tout gagné dans sa carrière, que ce soit trophée collectif ou trophée individuelle, mais une seule chose manque au Portugais, c'est de remporter cette fameuse Coupe du Monde. Le Portugais a déjà gagné deux trophées avec son pays, l'Euro et la Ligue des Nations. Il manque donc que la Coupe du Monde au Portugais, c'est sans doute l'objectif le plus difficile à atteindre. Le Portugais, en effet, va avoir bientôt 36 ans. Il lui reste donc qu'un seul essai pour parvenir à ce rêve, gagner la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors, Ronaldo profite d'une génération en or, mais est-ce que cela suffira pour réaliser le rêve de tout footballeur ? Difficile à dire à l'heure actuelle. Et enfin, les amis, dernier record objectif que Cristiano veut battre avant de se retirer, c'est d'égaler Lionel Messi, son concurrent, son rival, dans la course au Ballon d'Or. Le Portugais avait en effet rattrapé l'Argentin en égalant ce dernier avec 5 Ballons d'Or chacun, mais l'an passé, Messi a gagné de très peu, mais a gagné quand même son 6e Ballon d'Or face à Van Dijk. Là aussi, Ronaldo souhaiterait faire coup double, égaler l'Argentin, mais gagner un Ballon d'Or dans un 3e club différent, ce qui serait unique dans l'histoire de ce sport. Voilà, les amis, pour les 10 objectifs records que Cristiano Ronaldo veut battre avant de raccrocher les crampons. J'aimerais faire un épisode miroir sur Lionel Messi, donc citez-moi également dans les commentaires les records que Messi peut battre avant la fin de sa carrière. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous donne rendez-vous jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis !